Et puis bien sûr tous les regards tournés du côté du triple saut où le champion olympique et champion du monde Christian Taylor a finalement eu le dernier mot mais ça a été très chaud. 17,66 m pour l'américain sur ce triple bond très équilibré. Il a pris la première place digne d'extrême justesse à Teddy Tamgo qui aura réussi un seul saut sur les 6 mais quel saut ! A 17,47 m, le voilà désormais 3e meilleur performeur mondial. Teddy est en route vers Moscou 2013. Et ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'il a eu une longue période sans le bad boy de l'athlée, champion du monde on le rappelle de triple saut c'était en 2011. Ensuite une blessure, une fracture à la cheville, une absence un peu longue, des tourments, des doutes, des bêtises aussi. Mais il est de retour aujourd'hui en forme et Alexandre Boyon l'avait rencontré il y a quelques semaines vous allez le voir, il a l'écrou. Pour dire concrètement les choses, je ne sais pas si je l'ai encore dit à un journaliste mais j'aime recevoir des coups. Pour bien comprendre Teddy Tamgo, il faut revenir 2 ans en arrière. Bercy, mars 2011, la France accueille les championnats d'Europe d'athlétisme en salles. Cet événement, le garçon le prépare depuis plus de 6 mois. Mon cerveau était déjà à Bercy avant même la compétition. Je suis né à Paris, j'ai vécu à Paris, il est impossible pour moi de perdre à Paris. Par deux fois, il établit la meilleure marque planétaire. Ce dimanche à 6 mars, la France se découvre un champion. Il y a des lendemains difficiles, 3 mois après cet exploit, fracture de la cheville droite dans la foulée, il est reconnu coupable d'une altercation avec une athlète assortie d'heures de travaux d'intérêt général. Il faut savoir assumer sa part d'ombre. Lui qui occupait les pages sportives des quotidiens se retrouve relégué dans les faits divers. 20 mois de galère à se reconstruire physiquement, psychologiquement. 20 mois à ruminer et à travailler pour mieux rebondir. On va pas se mentir qu'il y a une part de vengeance dedans. Je connais des gens qui ont dit que j'allais arrêter l'athlétisme, qui disaient que pour moi c'était terminé au niveau et j'en passe. Et quand je voyais ça, je me disais simplement on se reverra. On se reverra. Alicante, sud-est de l'Espagne, température moyenne, 15 degrés en plein hiver. Contrairement aux touristes, Teddy n'est pas venu ici pour flâner sur la plage. Au pied du stade Rico Perez, un homme s'échine dans le bac à sable. Ivan Pedrozo a tout remporté à la longueur. Un titre olympique, 9 titres mondiaux, une référence. Depuis 2 ans et demi, c'est ici que le Cubain entraîne Teddy Temgo. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais lors de l'impulsion, tu vrilles un peu. Tiens bien ton genou devant, bien devant, ça t'empêchera de tourner, t'as compris ? C'est un athlète qui a tout. Il est rapide, puissant, explosif, il a toutes les qualités. Du coup, on travaille ce dont il a le plus besoin, les parties techniques. Au programme, travail d'impulsion, d'appui, pied droit, pied gauche, rien n'est laissé au hasard. Dans leur quête de perfection, Pedrozo et Temgo, pourtant si différents, n'hésitent pas à répéter inlassablement le même geste. Et regarde ce que tu as fait, tu vois là ? Quand tu prends ton appui à cette vitesse-là, t'exploses tout. Sur ce dernier saut, le tremplin n'a pas résisté. Le coach plutôt introverti esquisse même un sourire. La séance doit être écourtée. Chacun fait son boulot. Le mien, c'est d'entraîner, de planifier. Son job à lui, c'est de sauter et rien d'autre. C'est très clair entre nous. Changement de décor. A 2000 kilomètres au nord d'Alicante, Villeneuve d'Ascq accueille les Interclubs. Teddy y défend les couleurs de Montreuil. C'est l'une de ses premières compétitions depuis son retour. L'entrée dans le concours se déroule plutôt bien. 16 mètres 86, pas très loin des minimas pour les Mondiaux. J'ai poussé. Je me suis relevé. J'ai raccourci. Mais j'ai privilégié l'appui à la fréquence. Parce que j'ai pas pensé au bras. La suite ? Beaucoup plus frustrante. D'excellents sauts mordus à chaque fois de quelques millimètres. Notamment son sixième essai où il atterrit à près de 17 mètres 60. Ce qui aurait constitué la meilleure performance mondiale de l'année. Et dans ces moments-là, Teddy Temgo redevient le compétiteur difficile à contrôler. Mais non, c'est pas une question de revient. C'est que des gros sauts, tu vois. Est-ce que vous pouvez arrêter de filmer, s'il vous plaît ? Je comprends pas pourquoi on me le refuse. Après, bon, c'est le juge qui décide. Si le juge estime qu'il a mordu, donc il a mordu. J'ai pas mon mot à dire. Mais ça, c'est quand même rageant. De l'autre côté du périph', Montreuil, une ville de 100 000 habitants au coeur de la Seine-Saint-Denis. Ici, le club d'athlétisme est une institution. À l'approche du meeting local, Teddy va à la rencontre d'élèves de CM2. Question-réponse, sans faux-semblant. Arrivez-vous à vivre de votre sport ? C'est maligne, tu veux savoir comment je touche, c'est ça ? C'est comme toi, quand j'ai une bonne note, j'ai un bonbon. Si vous voulez faire quelque chose à 100% et bien le faire, il faut avoir de la discipline avant tout. Pour moi, c'est le mot d'ordre. Avez-vous déjà ressenti le frac ? Tu veux que je te dise la vérité ? Tout le temps. Je mets dans mon assiette des aliments que j'aime pas forcément, comme les légumes. J'ai commencé à l'âge de 13 ans. Avant de faire de l'athlétisme, j'étais judoka. Merci à vous tous aujourd'hui. C'est la première fois que j'ai eu une telle ovation et j'espère revenir. Merci. À lundi tous. Ce lundi-là, à Montreuil, il franchit 17,01 m, mais la délivrance arrive le 15 juin à Besançon. Le jour de ses 24 ans, Teddy réalise 17,30 m et assure les minima pour les mondiaux. Pas de doute, la bête de concours a ressorti ses griffes. Aujourd'hui, j'ai des adversaires de taille. Il faut que je montre que je suis le meilleur, tout simplement. Il faut que je montre que je suis le numéro 1. Et même s'ils ont fait champion olympique ou même s'ils ont réussi à faire 17,96 m où j'en passe, ça se passera sur la piste et on verra qui gagnera. Je ne suis pas sûr de gagner. Mais en tout cas, je vais pour gagner. Et on le retrouvera bien sûr, même pas peur, Teddy Tango, championnat du monde à Moscou d'athlétisme, bien sûr, sur France Télévisions du 9 au 18 août. Les prochains rendez-vous, Dathlée ?